Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau .meta.o Aujourd'hui malheureusement je n'aurai pas de data, voilà MTG Data n'a pas repris encore la data des tournois Il n'y a peut-être pas eu assez de tournois pour avoir un petit peu de données sur les decks de standard post Kamigawa Aujourd'hui on va se focus sur le standard, sur les nouveautés qui ont été apportées par l'extension Kamigawa Je vais vous présenter 4 decks qui ont été améliorés avec les cartes de Kamigawa mais qui étaient jouables avant que l'extension sorte Et ensuite je vais vous présenter 4 decks qui sont apparus avec les nouvelles cartes de Kamigawa Tout ce que je vais dire dans cette vidéo est évidemment très subjectif et pas du tout appuyé par des résultats de tournois ou alors par de la data Ça va être surtout appuyé par mon ressenti, mon expérience personnelle sur le ladder et les quelques top 8 de tournois qui sont sortis Même si il n'y a pas eu encore de gros gros tournois avec un volume de game assez important Donc voilà tout ce que je dis dans cette vidéo, prenez-le avec des pincettes, c'est à titre indicatif On aura des vérités, des choses beaucoup plus sûres, beaucoup plus safe dans les semaines qui vont arriver J'ai décidé de me focus sur 4 anciens decks pour que tous ceux qui ont investi dans le standard et qui ne peuvent pas récupérer toutes les cartes de Kamigawa En tout cas pas facilement, puissent juste améliorer leur deck et continuer ou à participer à des tournois ou à monter le ladder Et vous allez voir qu'au-delà de créer des nouveaux decks, Kamigawa renforce très très bien certains anciens decks Et en même temps j'ai envie de vous proposer de la nouveauté parce que c'est ce que les gens attendent quand un standard, quand une nouvelle extension arrive dans le standard On a envie un petit peu d'avoir ce sentiment de nouveauté, cet exotisme de voir de nouvelles decklists Donc j'ai essayé de trouver celle qui me paraissait le plus pertinent Celle que j'ai vue revenir notamment sur Twitter, jouée par des créateurs de contenu, des influenceurs Ou alors celle que j'ai vue moi de mon expérience sur le ladder en mythique Ou alors même celle que j'ai pu voir dans les quelques top 8 qui ont été jouées actuellement Ça veut pas dire que ce sont de bonnes decklists, ça veut pas dire que ce sont des decklists qui sont vouées à rester en standard Mais ça veut dire que pour l'instant, après une semaine de jeu avec l'extension Kamigawa, ce sont celles qui ressortent le plus Allez on se retrouve directement sur le jeu pour vous présenter du coup les 4 decklists Qui existaient déjà avant Kamigawa mais qui ont été améliorés grâce à certaines cartes On va commencer par une liste que vous connaissez très très bien C'est Monoverre, Monoverre qui existe depuis un petit moment et qui reste évidemment très très solide avec la sortie de Kamigawa L'ajout qu'on peut constater dans Monoverre, c'est notamment Boseijou, celui qui résiste Qui est ce fameux terrain légendaire qui va permettre de gérer un artefact, un enchantement ou un terrain Ça tombe bien, Kamigawa est clafi de bons artefacts à détruire Donc Boseijou est un vrai upgrade à ce Monoverre Qui a subi quand même la perte de Havre sans visage Qu'on compense avec beaucoup plus de repères de l'hydre pour le coup On a aussi une nouvelle carte de Kamigawa qui vient renforcer un peu l'archétype C'est l'invocation des anciens Pour 5 mana, vous allez pouvoir mettre 2 bodies sur le board, 4-5 Ça se révèle être vraiment très puissant, ça prend vite le board La base du deck ensuite reste inchangée On a toujours les drop 1 ainsi que les combats dans le blizzard qui permettent du coup de gérer les créatures adverses Notre armée de drop 2, notamment la Sculpteuse qui permet d'accélérer dans le Charo Desica et la blizzardie Dolvan Wall Charo Desica qui reste évidemment une très très bonne carte dans le standard Et qui a le petit upgrade maintenant de synergiser avec l'invocation des anciens On va pouvoir copier évidemment le token qui va être généré par cette carte Et puis nos drop 3 sont toujours les drop 3 tout à fait classiques Au niveau du side, pas de grandes nouveautés On a des libératrices de l'horizon Parce qu'évidemment vu que Kamigawa apporte son lot d'artefacts C'est intéressant d'avoir ce type de cartes là pour pouvoir y répondre Des spells de fight Une bizarrerie supplémentaire contre les jeux contrôle Pour avoir de la vélocité des cartes qui ont la célérité Et puis le pestelame de Tajuru contre les jeux créatures Et enfin voile en pot de serpent contre ceux qui voudraient beaucoup trop interagir avec vous Si vous jouiez mono vert avant Kamigawa Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas continuer à jouer mono vert Après Kamigawa, le deck ne s'en retrouve que renforcé pour le coup Le deuxième deck bien connu dont j'ai envie de vous parler avec la sortie de Kamigawa Mais qui était évidemment jouable depuis bien longtemps avant Kamigawa C'est mono blanc, mono blanc qui a enlevé sa partie neigeuse Parce qu'il a perdu le Havre sans visage Mais qui peut très bien du coup continuer à être joué en mono blanc très classique Très peu d'ajouts dans ce mono blanc par rapport aux cartes de Kamigawa On va rajouter évidemment El Ganjo qui est le terrain utilitaire légendaire Qui permettra lui de pouvoir infliger 4 blessures Une créature attaquante ou bloqueuse ciblée C'est très puissant parce que la capacité de transfert est une capacité Comme je l'ai dit C'est à dire que c'est un anti-bet qui est incontrable Et qui va surtout pouvoir détruire un dragon d'or pont Sans générer de trésor Car il va être ciblé par une capacité et non pas par un sort Donc El Ganjo qui est un vrai atout, un vrai ajout dans cette liste là On va remplacer les Havres sans visage tant bien que mal par des grottes du dragon de gif Même si ça ne fera pas exactement le même travail Et la petite nouveauté de Kamigawa c'est l'impératrice vagabonde Qui elle est plutôt très très bonne contre les match-up contrôle pour son flash En fait ça vous permet de jouer une menace à la fin du tour du deck contrôle C'est très bon aussi contre les jeux créatures, les jeux agressifs Parce que vous allez pouvoir mettre un bloqueur Ou alors exiler une créature engagée et gagner 2 points de vie Là où la vagabonde brillera peu C'est contre les decks un peu tempo Je ne vous en présente pas aujourd'hui Mais il y en a quelques-uns Que ce soit typiquement Monoblanc qui splacherait bleu avec des contresorts Ou alors Dimir Tempo avec un petit peu des synergies Nunjutsu Là l'impératrice ne va pas être brillante Mais ce n'est pas grave vous la mettez dans le side Mais c'est la seule nouveauté main deck Qu'on a envie de jouer avec Kamigawa Pour le reste c'est du classique Si jamais vous ne connaissez pas Monoblanc Je vous invite à regarder nos précédents points métao Nos précédents decks budget Où on présente des versions budget de ce deck là Ou alors même carrément notre précédente deck tech sur Monoblanc C'est du tout à fait classique Dans le side quelques nouveautés Commando Qatar Commando Qatar parce que ça peut détruire un artefact et un enchantement Ça me paraît clé dans ce format actuellement dans Kamigawa Ensuite on a les apparitions du Fort Céleste Pour pouvoir switch avec nos entraves sort d'élite Pour pouvoir du coup garder le même nombre de drop 3 Mais s'adapter un petit peu plus au matchup Si jamais votre adversaire joue plutôt des permanents Vous avez Redan qui a un chouïa moins de pertinence qu'avant Mais qui reste quand même très très forte Donc voilà on a 3 Redan dans le side Pour pouvoir s'adapter par exemple Peut-être être switché contre Adeline selon les matchups Les classes paladins contre les jeux contrôle Pour que les contre-sorts et les réactions Les spells réactifs de votre adversaire coûtent un peu plus cher Et enfin ça c'est une petite nouveauté Mais c'est très très important Pour que Monoblanc puisse continuer à survivre dans ce format C'est les frappes divines Frappes divines Ça permet de phase out une créature ou un plein soccer de l'adversaire Par contre s'il est noir Et bien ça l'exile Et ça ça permet de par exemple se dépatouiller de cartes comme Lolt Que Monoblanc n'arrive pas à battre de base Et voilà avec frappes divines Vous allez pouvoir exiler des Sorin Des Lolt Des Edgar Markov Voilà ce genre de cartes Qui sont notamment jouées dans Ors of Midrange Qui est un très mauvais matchup de Monoblanc Cette liste là C'est celle que moi j'ai jouée Celle que j'ai créée Et celle avec laquelle je suis passé mythique J'ai eu un très très bon winrate Avec cette liste là en début de format Le meilleur deck avant la sortie de Kamigawa Et après les bannes qui sont intervenues en standard Quelques semaines avant C'était Ors of Midrange Ors of Midrange avec la synergie entre Annonce du mariage, Vampire accueillante Rite de l'oubli Blemtitu Bands, Spasmuil Qui faisait que vous aviez un deck Qui était très ressourceux Capable de piocher beaucoup de cartes Mais qui en même temps détruisait tous les plans de jeu aggro Notamment avec Lolt en fer de lance Qui arrivait fin de game Pour pouvoir un petit peu stabiliser tous les boards Et Massacre au coup de boucher Qui permettait à la fois de trouver les létales Et de raser tous les boards adverses C'était vraiment un deck extrêmement fort Et bien il ne s'en retrouve que Renforcé évidemment avec la sortie de Kamigawa Parce qu'on peut lui intégrer des cartes naturellement dedans Comme l'Impératrice Vagabonde Qui prend la place des Sorin Je ne suis pas persuadé que le choix soit extrêmement pertinent L'Impératrice Vagabonde et Sorin N'ont pas les mêmes applications L'Impératrice n'est pas un upgrade net de Sorin Elle propose un axe différent Il va falloir tester selon le format Quel est le meilleur plain soccer à 4 mana Qu'on aurait envie de jouer dans Ors of Midrange Mais en tout cas voilà Vous pouvez tester l'Impératrice Vagabonde Qui est quand même vraiment très intéressante Elle permet de générer aussi des tokens Qui matchent plutôt bien dans la synergie globale du deck Et vous avez le petit ajout de A.O. le ciel de l'aube Qui est un 5-4 vol vigilance pour 5 Mais en fait ce qui est super important C'est que s'il meurt Vous allez mettre 2 marqueurs sur tout votre board Généralement vous avez beaucoup de tokens Qui peuvent être générés par ce deck là Que ce soit par vos lols Ou alors par vos annonces du mariage Vous avez toujours de quoi impacter le board pour le coup Et puis sinon L'autre capacité qui est très forte de A.O. C'est que quand il meurt Vous allez pouvoir jouer n'importe quelle carte Qui coûte 4 ou moins Du dessus de votre deck Pour pouvoir la mettre en jeu Donc voilà ça va marcher avec une annonce du mariage Avec une Vampire Accueillante Avec une Impératrice Et en plus Ce qui est encore plus sympa C'est que pour détruire Pour tuer notre propre A.O. On a des cartes comme Dispute Mortelle Comme le Rite de l'Oubli Donc forcément Il synergisait tout naturellement Dans ce deck là Une des autres puissances de ce deck là Pour ceux qui ne le connaîtraient pas C'est que vous avez accès à 4 Essins du Despote Tyrannoy Ce qui permet du coup D'aller grappiller les derniers points Contre les jeux contrôle Mais surtout Contre les jeux lire D'exiler des cartes de son cimetière Donc vraiment un deck qui est très puissant Qui rajoute le terrain utilitaire Légendaire noir Et le terrain utilitaire Légendaire blanc Voilà ça ne mange pas de pain Ils sont gratuits En un exemplaire Donc quasiment tous vos decks Au niveau du side Peu de nouveautés Si ce n'est le Brisebank Elias Brisebank Elias Qui est probablement Pour l'instant A l'heure actuelle Évidemment je prends plein de pincettes Parce qu'il n'y a pas de consensus Il n'y a pas de data Donc tout ce que je dis N'est que mon propre ressenti Mais pour l'instant Le Brisebank Elias C'est probablement la rare Qui brille le plus Dans Kamigawa C'est une carte qui est capable D'agresser Si jamais vous avez une synergie Pilotage et véhicule Mais c'est surtout une espèce De Maze Mind Tom Pour ceux qui ont connu Le standard précédent Qui permet de grinder Piocher des cartes Contre les decks Contrôle Et en plus de s'animer lui-même Une fois que vous avez retiré Les trois marqueurs Excusez-moi Nanouk tenait particulièrement A partager ses impressions Sur le standard Dans la vidéo Donc j'ai dû aller lui ouvrir La porte bien évidemment On en était sur le side Ensuite on complète ce side-là Avec des leçons évidemment Parce qu'on a nos petits Spasmeuil en début de partie Les contraintes Contre les decks contrôles Et pareil Les feuilles blanches Sachant qu'on va aussi rajouter Un petit mot de pouvoir mortel Histoire de gérer Les créatures adverses Et un massacre au gros De boucher supplémentaire Contre les jeux créatures Donc alors Zov Midrange C'était très fort avant Kamigawa Ça reste très fort Après Kamigawa évidemment Et bonjour Nanouk Enfin dernier deck Que vous connaissez bien Même si il vous paraît Très différent Avant la sortie de Kamigawa Et qui se retrouve renforcé Par des cartes Dédiées à l'extension Kamigawa Et bien c'est Izet Control Qu'on va passer du coup En J.S.K.I. Control On va splasher pour Inata et Posture Valeureuse C'est vraiment Le deck qui va chercher A remplacer Izet Turn Je m'explique On a la même base Contre Lish Entre guillemets Avec donc toutes nos interactions Et nos contresorts Nos itérations expressives Pour avancer dans notre deck Notre petit Célestus Pour avancer Dans nos mana Le petit Dragon d'Orpont Qui permet Bah typiquement De générer pas mal De trésors Donc ça c'est la shell Principale d'Izette Que vous connaissez bien Et on va rajouter du coup A ce deck là Maintenant qu'on a plus Izet Turn Pour contrôler Et tuer à la combo Pour aplatir Les decks en fin de partie Et bien on va plus passer Par tour supplémentaire Mais on va passer par Inata En synergie avec Magma Opus Inata Ça dit que tous les sorts Que vos adversaires lancent Coutent un de plus à jouer Mais que tous vos sorts Coutent un de moins à jouer Pour chaque cible qu'ils ont Et ça c'est très important Ça veut dire qu'un Magma Opus Si jamais votre adversaire A ne serait-ce qu'une créature Sur le board Et bien avec Inata Il coûte deux Donc c'est très facile D'attendre le tour 6 Pour pouvoir faire Inata Directement Magma Opus Et du coup générer Extrêmement de value Grâce à cette synergie là Donc voilà C'est un deck vraiment Qui veut contrôler la partie Puis au bout d'un moment L'aplatir Grâce à un spell impactant Qui est du coup Le Magma Opus On splash blanc Ça nous donne aussi accès A la posture valeureuse C'est intéressant Parce que ça nous permet De protéger Inata D'un anti-bet Il y a des séquences Qui sont très sympathiques Où vous pouvez faire Tour 3 Celestus Dans tour 4 Inata avec un mana up Ce qui vous permettra Du coup d'avoir Une negate Une botte dédaigneuse Ou une posture valeureuse Pour pouvoir au choix Protéger Inata Ou alors Disrupter le plan de jeu De l'adversaire Le dragon d'or pont Qui va souvent finir les parties Permet aussi D'accélérer le Magma Opus Donc voilà Ça c'est un deck Qui est très très fort On l'a déjà vu jouer en tournoi Je le rencontre pas mal Sur le ladder C'est le digne successeur De EZ Control Pour tous ceux qui jouaient EZ Turn Ou EZ Dragon Vous pouvez naturellement Vous orienter vers Inata Control Ça sera tout à fait fonctionnel Il n'y a aucun doute là-dessus Pour le side On a des contresorts en plus Des mains brûlantes Contre les decks verts Des cendroclasmes Contre les decks blancs Une petite fissuration de plus Parce que forcément Le format regorge d'artefacts Et donc ça peut avoir du sens Et puis après On a aussi l'eer Pour notamment Les jeux créatures Là où on va décider Tous nos contresorts Ça mange pas de pain D'avoir des lire Après side Pour pouvoir du coup Vraiment essayer De grinder la game Et de battre tous les jeux créatures A la ressource Et puis on a enfin Une petite horreur briscoc Là plutôt Pour les mirors De deck contrôle On a une autre synergie Avec Inata C'est l'inscription de perspicacité Plus un spell a des cibles Et moins il va coûter cher Avec notre Inata Et ça marche aussi très bien Avec l'impact fracas crâne Qui aura deux cibles Donc qui voit son X Diminuer de deux Naturellement Quand le poney céleste Est sur le board Maintenant qu'on a regardé Les anciens decks Qui sont améliorés Avec les cartes Kamigawa C'est plutôt La meilleure chose Qu'on puisse faire En tout début de format Si on veut essayer De performer Monter sur le ladder Ou alors réussir un tournoi C'est jouer quelque chose Qui marche bien Et rajouter des bonnes cartes Mais il y a aussi des curieux Dont je fais partie Qui aiment bien aller chercher Un petit peu la nouveauté Essayer de builder Essayer de créer Un petit peu le format de demain Et je vous ai recensé Quatre decks Il y en a d'autres Évidemment Moi c'est les quatre Que j'ai choisis Parce que Ou je les trouve assez exotiques Ou pour être présentés Donc assez intéressants Assez nouveaux pour le coup Ou alors la mécanique me plaît Ou alors je les trouve Tout simplement très forts Donc je vais commencer Tout simplement Par vous présenter U White Artos Agro Le postulat de U White Artifact C'est que de 1 Il joue la meilleure carte De Kamigawa Qui est Brise Bank Eliast Et qui en plus Il est capable de faire Marcher un Pensocker Que je trouve plutôt fort C'est Tetherite Le traître de la chair A côté de ça On a une shell Plutôt agressive Avec des automates En patchwork Qui vont eux Se buffer assez naturellement Le champion mécanique Qui est juste un 2-1 pour un Artifact Qui peut renforcer du coup L'automate Mais qui peut aussi piloter Le Brise Bank Et le prototype Très facilement Vous avez annoncé Au mariage Du mariage pardon Parce que dès qu'il y a Une synergie Un peu créature Un peu prise de board L'annonce du mariage Ça fait de la value Et ça permet de prendre le board Donc ça marche très très bien Dans ce deck là La Forgeron Qui va tutoriser N'importe quel Artifact C'est très important Bâton noir D'eau profonde Ça permet de faire littéralement La même chose Que le moins 2 De Theseret Donc d'animer un petit artefact Comme un puits portable Par exemple Ou un prototype De collé lunaire Pour qu'il devienne 4-4 Et du coup aller mettre Vite des dégâts Dans la bouche de l'adversaire Il y a des versions Beaucoup plus contrôle De ces listes là Moi j'ai préféré La version agro Je la trouve plus intéressante Plus synergique On pousse le concept Un peu plus loin Plutôt que de jouer A la fois un peu des artefacts Un peu contrôle Moi je préfère Ce type de version là On a pareil Les nouveaux landes légendaires Parce qu'ils sont très très bons Une mana base Un peu complexe Parce que c'est pas facile D'avoir toutes les sources Pour nos tourins blancs Et nos tourins bleus Mais on se débrouille On s'en sort quand même Ça peut aller Le prototype de collé lunaire Ça ressemble un petit peu A une sentinelle de Jaspéra Mais attention Ça ne crée pas du mana coloré Ça crée du mana incolore Il y avait un bug Je ne sais pas S'il a été patché Au moment où je tourne cette vidéo La capacité passive De Theseret Diminue le coût Des artefacts Sur le terrain Mais pas des cartes artefacts Qui sont dans votre main Donc c'est à dire Que la capacité transfert De prototype de collé lunaire Ne devrait pas coûter Deux de moins Cependant Au moment où je vous parle Il est possible Que ça soit encore le cas Parce que c'est un bug Sur Arena Donc ça encourage Encore plus les gens Evidemment à jouer Theseret Parce que du coup La capacité transfert Du prototype lunaire Ne coûterait que 3 mana Plutôt que 5 Ce qui la rend plutôt forte Ça vous permet Depuis votre main De pouvoir mettre au dessus Ou en dessous Une créature de votre adversaire Ça marche très très bien Encore une fois Avec qui ? Avec monsieur le dragon d'or pont Qui du coup Ne génère même pas Son trésor Au delà de ça Ça permet d'accélérer Votre deck Et du coup De faire des départs Un petit peu canon Dans le side Dissolution Je vous l'ai dit Un kamigawa Il y a des artefacts Des enchantements Dissolution C'est vraiment ultimissime Une petite absence fatidique Si jamais on a Des cartes qui sont problématiques A gérer L'écharpe de lion Ça permet d'avoir Une bonne bête Qui va bien synergiser Avec le plan agressif du deck Mais qui peut en plus Disrupter un petit peu Les cimetières Une bataille Une bataille Une armée de contre Tout simplement De contresorts Et puis enfin Des apparitions du fort céleste Pour gérer les permanents problématiques Je pense notamment A des plans walkers Comme Theseret par exemple Et impératrice vagabonde Parce que la carte Est vraiment forte Notamment quand vous avez Le play contre les jeux créatures Donc on peut assez aisément La rentrer selon Les matchups Un autre deck Qui m'a fait de l'oeil C'est un deck Qu'on voit plus trop Sur ladder Mais qui a bien marché Dès les premiers jours De la sortie de kamigawa Ça tourne notamment Autour d'une carte Qui a été un petit peu Underrated Et qui maintenant Est un petit peu Sous le faux des projecteurs Qui est même testé En historique Dans chafour C'est l'enclume Du culte des Oni Lui à chaque fois Qu'un artefact que vous contrôlez Quitte le champ de bataille Pendant votre tour Et bien vous allez mettre Une construction 1-1 Un color Cette capacité Elle se déclenche évidemment Qu'une fois Parce que sinon Ça serait juste La fête à neneux Par contre vous pouvez Sacrifier vous même Vos artefacts Donc la carte synergise Toute seule Et ça vous permet De mettre une blessure A chaque adversaire Et de gagner un point de vie Et donc il se trouve Qu'avec une shell Avec un deck Autour plutôt bien monté Notamment avec les trésors 100 Les tokens 100 Pardon les jetons 100 Et bien l'enclume Du culte des Oni Ça synergise très bien Ça met vite Beaucoup de board Et surtout Ça met vite Beaucoup de dégâts à distance Petit à petit Pour essayer de vous grinder Et ça tue très facilement Notamment avec un massacre Croix de boucher A côté de ça On a du coup Des générateurs De trésors Ou alors de jetons 100 Que ça passe par L'épicurien Du vol d'arène Le moissonneur La blème Qui va mettre des trésors Le synthétiseur Qui lui est un artefact Qui peut se sacrifier Pour mettre une créature Vous avez la dispute mortelle Pour justement Piocher pas mal des cartes Et assembler vos synergies Déferlement de voltage Qui du coup Est un anti-bet exceptionnel Dans cette liste là Le chef decké Pour la value Et Angie Pour pouvoir continuer Les dégâts à distance C'est vraiment un deck Crack d'eau sacrifice Qui va vous tuer à distance Tout ce qu'il y a de plus classique Mais avec beaucoup De nouvelles cartes de Kamigawa Je ne serais pas étonné Que ce deck là Devienne un vrai deck du format Dans quelques temps White NC En tout cas Je l'ai trouvé plutôt intéressant Dans sa construction Dans le side On a Quelques anti-bet supplémentaires Un petit Sorin Pour le grind Prédateur de Limeur Sum Évidemment Quand vous êtes capable De générer beaucoup de tokens C'est très très fort Typiquement contre Monover Monover Ne bat pas Prédateur de Limeur Sum Donc si jamais Vous savez que vous allez rencontrer Des Monover Prédateur C'est vraiment une très très bonne carte Les contraintes Petit nourrir les seins Beaucoup d'enchantements On l'a déjà dit Feuille blanche Et massacre Évidemment contre contrôle Et contre les jeux Créatures Un deck rapidement Qui n'a pas beaucoup de nouvelles cartes Kamigawa dans son main deck Qui est pas tout à fait nouveau Mais pas tout à fait ancien non plus Parce que c'est un deck Qui est pas vraiment apparu avec Kamigawa Il est apparu Quelques semaines avant Après la banlist Donc du coup C'est une version De Célestia Qui est venue s'adapter A ce qui est devenu Le meilleur deck Après la banlist De standard C'est à dire que c'est un deck Qui s'adapte à Hors of mid range C'est Célestia Mid ramp Le but c'est de s'accélérer Rapidement Vers des plays impactants Je pense à Charo Desika Ou maintenant L'impératrice vagabonde Vous avez aussi Star Name déchaîné Qui peut générer Énormément De tokens 4x4 Vol vigilance C'est notamment comme ça Qu'on va aller battre Hors of mid range Parce que tous les piétons C'est à dire les créatures Bloquées au sol Sont incapables de passer Toutes les petites Blempty tubantes L'espace mug Toutes les petits kimchi Comme on les appelle Evidemment Qui vont vous bloquer Sur le sol Donc le but c'est de faire Des plays écrasants Impactants Avec ce Célestia mid range Voilà Donc il est pas tellement nouveau Avec l'arrivée de Kamigawa Mais il est plutôt nouveau Avec l'arrivée de la banlist Précédente Et enfin les drop 3 On joue les meilleurs drop 3 Du format Pour l'interaction Et pour la value Pour la value L'annonce du mariage Que ça soit dans un plan de jeu Un peu beat down Ou alors pour piocher des cartes Et puis ensuite Qatar et apparition du force éleste Pour gérer tout ce qui va se passer On a aussi des vrennes Pour synergiser Avec le chariot des Ika Une très bonne mana base Qui joue tous les très très bons Terrains utilitaires Appel des Meria Pour finir la partie Dans le side On va avoir Yacharn Contre les decks Bah notamment Sacrifice Lolt Hors of mid range Tous ces decks là On a besoin d'avoir des Yacharn Entrave sort d'élite Qu'on va rentrer à la place De Qatar brutal Quand le matchup devient Beaucoup plus contrôle L'écharpe de lion Je vous en ai déjà parlé Pour gérer les cimetières Pardon Redan pour retarder Les decks très contrôles Ou alors les decks Qui joueraient encore Une base neigeuse Et enfin Posture valoreuse Pour détruire des dragons Typiquement Ou protéger vos cartes Voilà ça c'est un deck Très classique Si vous rencontrez Beaucoup de bases Hors of Et bah ce deck là Il a été construit Pour y répondre Naturellement Enfin dernier deck Dont j'ai envie De vous parler Avec la sortie de Kamigawa Pour moi c'est un revival Parce que Naya rune C'est un deck Que je connais bien C'est un deck Qu'on avait monté Du coup avec un viewer Que j'avais rencontré Sur le ladder Qui jouait une version Naya dans le standard Précédent avec des runes J'avais trouvé ça Très impressionnant J'avais repris le deck On avait essayé Un petit peu d'échanger Et de magnifier Bonne performance Sur le ladder Avec la rotation du standard On avait perdu Les cartes clés Qui nous permettaient De synergiser avec les runes Mais avec la réintroduction De Naturalis de Jukai Et bah on a toujours Maintenant le moyen De faire des dingueries Avec le champion de forge rune Donc du coup Ça a remis un petit peu Le deck au goût du jour Kamigawa nous a apporté En plus Un moyen de mettre Beaucoup plus de pression Plutôt qu'essayer De seulement créer Des méga zords Maintenant on peut aussi Avoir un plan de jeu Très beat down Avec le visiteur généreux Et le kami de la fugacité Donc voilà C'est un deck Qui va essayer De mettre vite Beaucoup beaucoup de points Votre adversaire Va gérer votre board Et le but Ça va être De le reconstruire Très facilement Notamment Parce que vous allez Piocher les cartes Avec annonce du mariage Avec confrontation d'escal Avec vos runes Et garder un petit peu De potentiel en main Ce qui fait Ce qui fait que vous allez Pouvoir épuiser Petit à petit Votre adversaire Le deck est extrêmement Ressourceux Le kami de la fugacité Revient tout le temps Dans votre main A chaque étape de fin Parce que vous allez Lui mettre des enchantements Tout le temps dessus Le règne de la vérité Permet de mettre Énormément de points de dégâts Parce qu'il va donner Plus un plus un Deux fois Deux tours d'affilée Sur une de vos créatures Et le nombre de plus un Est égal au nombre D'artefacts et d'enchantements Que vous contrôlez Donc ça marche vraiment Très très bien Pour ceux qui ignorent La synergie entre Naturaliste de Jukai Et le champion de forge rune Le champion de forge rune Vous permet quand il arrive en jeu D'aller chercher une rune Il vous permet de payer Un à la place De payer le coût des runes Et le naturaliste de Jukai Lui dit que vos sorts d'enchantement Coutent un de moins à lancer Ce qui fait qu'en fait Quand vous avez ces deux cartes Sur le board Et bah vos runes Elles sont gratuites Elles coûtent zéro à jouer Et donc voilà Il suffit que vous ayez Ces deux cartes sur le board Que vous puissiez Enchaîner les runes Que vous jouiez Un règne de la vérité Et c'est très facile D'aller mettre 15-20 points de dégâts Même peut-être très facilement A votre adversaire Voilà moi j'aime beaucoup ce deck là Parce qu'il est à la fois Ressourceux C'est à dire qu'il a de la ressource De la résilience Il est capable de se battre Même en late game Et en même temps Il est capable de mettre Des énormes patates Là c'est la version définitive De ce deck là En tout cas ce que j'estime Être la version définitive C'est encore une fois Très subjectif Et je vous présente Des decks qui sont aussi Un peu de ma conception Notamment pour Pour cette version là Vous allez trouver Plein de versions runes Des versions Célestnia Des versions qui vont seulement Faire des Megazord Des versions qui vont pas jouer Les runes Mais seulement Des enchantements Et essayer de profiter De Camille Et de Visiteurs Généreux Moi je trouve que c'est Un peu le build Qui essaye de tout mixer De la meilleure des manières A voir un petit peu Ce que ça donnera Dans les Dans les semaines Dans les semaines Qui vont arriver On a Sauvegarde de Tamio Pour essayer justement De dodger un petit peu Les anti-bêtes de l'adversaire Cercle de confinement Pour gérer les créatures Frappe divine C'est important Parce que je pense que Mononoir Ou en tout cas Of Midrange Ça peut être compliqué A gérer Absence fatidique Si jamais on a des gros Permanents Qui nous embêteraient Apparition du Force Céleste Pour n'importe quel Permanent problématique Qui coûte 4 ou moins Je pense notamment A des Plains Soccer Et enfin Yacharn Pour pouvoir Embêter Les jeux Sacrifices Voilà C'est la fin De ce point Meta O Je suis désolé C'était extrêmement Long Évidemment J'avais beaucoup De choses à dire J'avais 8 decks A vous présenter C'est quand même Beaucoup Donc voilà 4 qui existaient Avant Kamigawa Et que vous allez pouvoir Renforcer Ça vous invitera peut-être De récupérer Toutes les cartes De Kamigawa Et enfin Pour ceux qui veulent De la nouveauté De l'exotisme Et bien 4 nouvelles decklisses J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à le dire Dans l'espace commentaire Dites moi même Ce que vous vous jouez Ce que vous rencontrez Être le plus fort J'essaierai de faire Des points Meta O Régulièrement Dès qu'on aura Un peu plus de tournois Un petit peu plus de data Pour vous tenir au courant Sur l'évolution Du format Voilà N'hésitez pas à laisser Un pouce bleu Si la vidéo vous a plu Déroulez la description De suivre sur tous Nos réseaux sociaux Je vous dis A la semaine prochaine Merci à tous Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz